De la boue partout, des maisons ravagées par les eaux. C'est ce qu'attendaient les sinistrés de Princeton en entrant chez eux pour la première fois depuis les inondations. La résidence de son père venait d'être vendue. Les locataires étaient sur le point de partir. Aujourd'hui, ils ne peuvent qu'espérer que le bâtiment n'aura pas à être démoli, mais ils pourraient bien avoir tout perdu. La maison se trouve tout près du croisement de Deux-Rivières. Quand la digue a cédé, c'est tout le quartier qui s'est rapidement retrouvé englouti. Sur la rue Fenchurch, l'eau est montée très haut. Aujourd'hui, les résidents députés ne peuvent que constater les dégâts et commencer à jeter tout ce qui a été détruit. Un cauchemar pour ces résidents qui vivaient en zone inondable, pas couverte par leurs assurances. Mario Luteff a de l'aide pour vider sa maison, mais sa femme n'ose pas venir voir les dégâts tellement elle est bouleversée. A Princeton, toutes les histoires se ressemblent. Les sinistrés commencent à peine à prendre la mesure de tout qu'ils ont perdu. Ici, le nettoyage et les travaux de reconstruction ne font que commencer. Le maire souligne que les gens de Princeton devront être patients et réclame du même coup l'aide des gouvernements. Le croisement de deux rivières est normalement ce qui fait le charme de Princeton, si bien que même après ces terribles inondations, certains résidents ont bien l'intention de retourner vivre tout près de l'eau. Avant de se lancer dans un débat sur la reconstruction, la ville, elle, promet de rebâtir une digue plus résistante. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Princeton.